Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, c'est votre radio. La 16 neuvième, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16 neuvième, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac, 92.fm.radiograndlac.com Et ce soir, nous ne sommes pas encore en complet, Guillaume est encore de tournage, mais Vincent est là. C'est un homme très demandé, ce Guillaume en fait. Il va bientôt nous snobber tellement il aura une renommée internationale. Il est en tournage local, d'une série locale qui est diffusée sur France 3, je n'en dirai pas plus, mais je pense que beaucoup de gens savent quelle série policière je parle. Pour le coup, bonjour quand même à amis cinéphiles, merci de nous suivre, votre meilleure émission sur le cinéma. Et oui, tout à fait, tout à fait. Et ce soir, du coup, on reprend un peu nos vieilles habitudes. La semaine dernière, nous avions eu en invité Chloé de Latka, l'association pour le développement du cinéma Aix-Soi, à propos du festival Latka Invite. Invite Anne Consigny, puisque ce festival aura lieu du 14 au 15 septembre prochain. Vous pouvez toujours aller à la Galerie Exit, c'est désormais ouvert pour assister à l'exposition consacrée à cette actrice, que nous aurons aussi le plaisir d'avoir une interview en direct à la radio. Quelle chance ! Vendredi, vendredi à 18h. On est super contents. Une heure d'interview, on va vraiment parler de sa carrière en long et en large, et je pense que ça va être très, très, très passionnant. Oui, parce qu'en plus, elle mérite d'être connue et reconnue, je pense, cette actrice. Plus haut niveau, je pense que le public ne la connaît peut-être. C'est vrai. Et du coup, ce soir, sommaire un peu plus classique, bien évidemment, dans un premier temps, nous allons revenir sur les sorties de la semaine, et ça y est, la rentrée est là. C'est bon, là, il y a un peu plus de quoi se mettre sous la dent en termes de films. Nous allons ensuite, en deuxième partie, parler de nos avis sur les sorties précédentes et donner nos conseils télé pour la semaine à venir. Et alors là, on a du conseil télé, du lourd, du très, très lourd. Et enfin, évidemment, nous ferons un focus, pour finir cette émission, sur le réalisateur Tim Burton. Je pense que c'est un petit peu l'occasion d'en parler en ce moment. Ah ben oui. Surtout que, pour une fois, c'est un réalisateur que j'ai déjà vu en vrai. Et que j'ai une dédicace. Mais écoute, ça, c'est vraiment très honorifique. C'est génial. Du peu que j'ai vu du bonhomme... Il était sympa ? C'est un chic type. Ouais, ouais. C'est un très chic type. Je pense qu'il ne triche pas. Ça se voit, il est cash. Oui, puis en plus, c'est moi qui jouais les apprises sérieux pour qu'il rencontre Monica Bellucci, parce que j'étais là le jour de leur rencontre. Là, je te maudis, par contre, parce que, justement, s'il y a bien quelque chose qui m'énerve, c'est ça. C'est justement qu'il est accaparé Monica Bellucci. Et que j'ai vu Monica Bellucci, ça t'énerve aussi. Ah ben là, ça m'énerve encore plus, alors là, pour le coup. Mais voilà, donc, sans plus tarder, nous allons attaquer par les sorties de la semaine. Et évidemment, la plus grosse sortie de la semaine, mon cher Vincent. Ah ben, évidemment, on commence par Beetlejuice. Alors, on le prononce deux fois, c'est le titre ? C'est ça, c'est le titre. Beetlejuice, Beetlejuice, mais pas trois fois, parce que sinon, il apparaît. Donc, on va s'arrêter là, ça sort aux toiles du lac, au pâté, à l'astrée, donc de Tim Burton, avec Mickaël Keaton, Winona Ryder et Gina Ortega. Et évidemment, Monica Bellucci, même si elle n'a pas un rôle principal. Alors, l'histoire est la suivante. Après une terrible tragédie, la famille Deetz, je ne sais pas si on prononce comme ça. Deetz, revient à Winter River. Toujours hantée par le souvenir de Beetlejuice, Lydia voit sa vie bouleversée lorsque sa fille Astrid, adolescente rebelle, ouvre accidentellement un portail vers l'au-delà. Alors que le chaos plane sur les deux mondes, ce n'est qu'une question de temps, avant que quelqu'un ne prononce le nom de Beetlejuice trois fois, et que ce démon farceur ne revienne semer la pagaille. On écoute un extrait. Question parfaite. Les fantômes n'existent pas. Il n'y a que les débiles pour y croire. Je n'en reviens pas de ce que je m'apprête à faire. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. J'ai besoin de vous pour sauver ma fille. Mais qu'est-ce qui me dit que vous me trahierez ? Alors, une suite très, 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 très longtemps attendue, j'ai envie de dire. Ah, oui, mais ça ravira très certainement, à mon sens, les amateurs du genre. Les premiers retours sont très bons. Ça faisait longtemps pour Oberton. C'est vrai qu'il n'a pas toujours été très reconnu, et par les critiques, et par peut-être le public également. On en reparlera, oui, tout à l'heure. C'est vrai que c'est assez particulier, on en parlera. Autre sortie, le fil de et avec Daniel Auteuil, mais aussi Grégory Gadebois, Alice Belaïdi et Sitz Babette Knudsen. Depuis qu'il a fait innocenter un meurtrier récidiviste, maître Jean Monnier ne prend plus de dossier criminel. La rencontre avec Nicolas Millic, père de famille accusé du meurtre de sa femme, le touche et fait vaciller ses certitudes. Convaincu de l'innocence de son client, il est prêt à tout pour lui faire gagner son procès aux assises, retrouvant ainsi le sens de sa vocation. On écoute un extrait. Il n'a pas de casier, pas d'antécédent, c'est ni un coupable crédible, ni un innocent évident. Il était dans quel état ? Nerveux, paumé. Je deviens fou ici ! Réquis pour ses enfants plus que pour lui. Il ne comprend pas ce qui lui arrive, il est dans le déni. Tu veux le défendre ? Oui. Drame juridique, je vous avoue que j'adore ça. Est-ce qu'il y a un... Alors je sais que tu ne l'as pas vu ce film, c'était un film avec Alain Delon qui s'appelle Un crime, je crois. Non, il n'y a pas encore eu. Il joue le rôle d'un avocat. Est-ce que ce n'est pas un peu similaire ? Ça me fait penser un peu à ça, très largement. On a déjà vu ce genre de cas de figure. Oui, bien sûr. Mais dans le sens où, est-ce qu'il y a un revirement dans la défense qu'interprète Daniel Auteuil par rapport à son client ? On verra. Je t'avoue que j'ai très envie de voir le film parce que, un, déjà, j'aime beaucoup Daniel Auteuil. Je trouve qu'en tant que réalisateur, il se débrouille très très bien. Et drame juridique, je suis assez client. En plus, en second rôle, il y a Alice Belaïdi qui est formidable, Gregory Gadebois. Et j'adore aussi Sid Babette Knudsen, pour certains qui connaissent, qui avait joué dans la série danoise The Fall, il me semble. Elle a le connu au bataillon pour moi. Elle avait fait le film sur le scandale du médicament. Comment c'était ? J'ai évidemment oublié le nom. Le film s'appelait La Fille de Brest. Ah merde. Ce n'était pas le Mediator ? Le Mediator. C'est ça. Donc, non, non, c'est curieux. Et ça sort au toile du lac et au pâté. Ok. Alors, notre genre, plus, on va dire, documentaire, manifestement, Kaizen, un an pour gravir l'Everest. Qui sort au toile du lac, à pâté, au pâté, uniquement le vendredi 13 septembre. J'espère que ça apportera chance. De Inokstag. Alors, devenir alpiniste et gravir l'Everest en un jour pour jour, c'est le rêve de Inokstag. Un jeune youtubeur de 21 ans, ne pratiquant pas de sport. En le suivant pendant un an, nous découvrirons dans ce documentaire tout son changement de vie pour atteindre ce rêve. Petit extrait. Alors, ça a l'air très, très bien réalisé. Alors, c'est un documentaire qui a pour vocation de sortir sur YouTube. Mais, du coup, il y a une sorte d'avant-première qui se fait en salle de cinéma, du coup, toute la journée du vendredi 13. Et, je crois que pâté, exceptionnellement, parce que, on ne va pas vous mentir, toutes les places, toutes les salles sont complètes. Le pâté Chambéry a, du coup, fait une séance supplémentaire le samedi à 14h. Mais, voilà, c'est... C'est autobiographique, alors, a priori. Ah, mais il a, oui, oui, il vient de finir, en fait, son ascension de l'Everest, donc, voilà. Bon, j'espère que ça ne va pas donner l'idée à beaucoup de gens qui ne sont pas ceci ou cela de faire des exploits qui ne sont pas à leur portée. Parce que, c'est quand même pas rien, l'Everest, ce n'est pas une promenade de santé, normalement. Oui, oui, pour ceux qui ont des doutes, je vous conseillerais de voir le film Everest, ou surtout un très bon film qui s'appelle Le Sommet des Dieux, qui est un film d'animation qui, normalement, ne vous donnera pas envie de grandir l'Everest. Il y avait la... Comment il s'appelle, ce jeune... Il interprétait un jeune, aussi, de banlieue, qui va gravir le Mont Blanc, je crois, que c'était pas l'Everest. Si, c'était l'Everest. Oui, oui, le Sommet, je crois, c'était... Oui, c'est le Sommet, c'est ça. Alors, autre sortie, film d'animation, cette fois-ci, Les chiens à l'opéra, qui ne sortira seulement aux toiles du lac. C'est de Vasily Rovinsky. L'histoire se déroule au début du XXe siècle. Au cœur du prestigieux métropolitain opéra, un chien des rues nommé Samson, pourchassé par des chasseurs de chiens errants, trouve refuge dans ce théâtre emblématique. Là, il croise le chemin de Margot, une charmante petite chienne appartenant à Anastasia, la danseuse étoile du ballet. Mais le tumulte s'empare des coulisses, lorsque le diadème précieux, autrefois porté par une reine de Grande-Bretagne et destiné à Anastasia pour le quatrième acte du ballet, disparaît mystérieusement de sa loge. « Mystère et boule de gomme », un petit extrait. Bon voilà, c'est un dessination des tout-petits. Il en faut, il faut. Ça n'a pas l'air super beau non plus. Voilà, c'est petit budget. C'est russe, non ? C'est un film d'animation russe, étant donné le nom peut-être ? Non, tu ne sais pas. Peut-être. Mais ça se passe quand même au Metropolitan Opera, donc je ne sais pas. Kiel, alors on change de registre également. Ah oui, pour les enfants. Uniquement aux Toiles du Lac. Alors, de Nikhil Naghiech Bat, avec Laksh... Alors, merci, hein. Franchement, c'est chaque fois qui m'écolle. Ça devra parler à un nombre d'auditeurs, j'en suis sûr. Alors, évidemment, ça se passe en Inde. Dans un train pour New Delhi, une bande de voleurs prend en otage les passagers, sans savoir qu'un homme bien plus redoutable qu'eux est à bord. Quand ils s'en prennent à la femme qu'il aime, Amrit, membre des forces spéciales, répond par une vengeance sans merci. Petit extrait. Merci pour votre attention. Alors, ça a l'air très très gore. Ça a l'air très 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 baston. Mais enfin, c'est... Comment dire ? Ils sont rentrés sur le terrain des films d'action américains. Donc, les Indiens arrivent. Attention, méfiez-vous. Parce qu'ils sont péchus aussi, mine de rien. Et puis, ils ont une approche de la violence qui est assez... Comment dire ? Brute. Brute, oui. Autre sortie, le procès du chien qui est sorti au Victoria à l'Astrée. C'est deux et avec Laetitia Doche, mais aussi François Damien, Spire Deladonchamp et Jean-Pascal Zaddy. Avril, avocate abonnée aux causes perdues, s'est fait une promesse. Sa prochaine affaire, elle la gagne. Mais lorsque Dariush, client aussi désespéré que sa cause, lui demande de défendre son fidèle compagnon Cosmos, les convictions d'Avril reprennent le dessus. Commence alors un procès aussi inattendu qu'agité, le procès du chien. On écoute un extrait. Cosmos va être le premier chien à être jugé responsable de ses actes dans le premier procès de chien depuis le Moyen-Âge. Excusez-moi, personnellement, j'adore les chiens. C'est elle qui défend la femme mordée. Mais ce chien, il est méchant. Attention. Toupie, toupie, toupie. Voilà, petite comédie juridique, ça a l'air sympa. Voilà, un plaidoyer pour la cause animale, très certainement. Mais avec de l'humour. Voilà. Langue étrangère qui sort au Victoria et à l'Astrée, de Claire Burger, ou Burger, je ne sais pas comment. Burger. Burger. Avec Josepha Heinzius, Lilith Grasmug et Nina Oss. Fanny a 17 ans et elle se cherche encore. Timide et sensible, elle peine à se faire des amis de son âge. Lorsqu'elle part en Allemagne pour un séjour linguistique, elle rencontre sa correspondante Lena, une adolescente qui rêve de s'engager politiquement. Fanny est troublée. Pour plaire à Lena, elle est prête à tout. Petit extrait. Les habitants ici se sont battus pour retrouver la liberté et faire tomber le mur. Ça t'intéresse, la politique ? Mon père, il a un enfant avec une autre femme. Elle est très engagée. Enfin, elle est dans un groupe d'ultra-gauche. Ouais. C'est elle. C'est juste elle. Elle est jolie. Film, drame social, politique, amoureux aussi. Voilà, sur fond de passion manifestement... Adolescente. Voilà, adolescente. C'est très bien dit. Et pour finir, Silex and the City, le film qui sortira au Victoria Alastricht, de Jules. Alors, Jules, c'est pas le chanteur. C'est le dessinateur. Et Jean-Paul Guigues avec les voix de Guillaume Gallienne, Clément Siboni et Frédéric Pierrot. Dans une préhistoire condamnée à ne jamais évoluer, un père et sa fille en conflit vont bouleverser la routine de l'âge de pierre. Après un aller-retour dans le futur, ils ramènent accidentellement l'équivalent d'une clé coudée Ikea qui va enfin déclencher l'évolution pour le meilleur et surtout pour le pire. On écoute un extrait. Mon père, il s'appelle Blog et il est prof de chasse. Tuer des animaux est une barbarie digne des pires heures du Jurassique. Lui, c'est mon frère. Son truc, c'est l'alter darwinisme. Regarde ! C'est ce truc qu'il y avait partout dans leur monde parallèle. Leur espèce de fétiche, là, tu sais ? Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais visiblement, ça doit être très, très important. Il faut qu'on soit extrêmement discret avec ça. Voilà, donc une petite comédie d'animation. Il y en a de plus en plus. Des films d'animation, quand même, quelque part. Oui, et puis là, c'est plus cette destination des adultes. Des plus grands, oui. Voilà, disons que pour vraiment comprendre que nous sommes tournés en dérision, clairement. Et bien, c'est tout, du coup, pour les sorties de la semaine. Donc, Beetlejuice, Beetlejuice, que je pense déjà beaucoup de gens ont déjà vu. Il y a eu deux avant-premières la semaine dernière. Le film va sans doute cartonner. Il cartonne déjà aux Etats-Unis. Le fil, drame juridique avec Daniel Oteuil. Si vous voulez plutôt de la comédie juridique, il y a le procès du chien. Si vous voulez encore du chien, mais côté animation, vous avez les chiens à l'opéra. Côté documentaire, vous avez Kaizen, un an pour gravir l'Everest. Ça va être très compliqué pour avoir une place, mais je vous souhaite bonne chance. Film d'action indien avec Kill. Et on finit avec un drame politique, langue étrangère, et une comédie humoristique d'animation, Sea Legs and the City. On va faire une première pause musicale, évidemment, vu que ce soir, l'émission est placée sous le signe de Tim Burton. On va s'écouter Day O, Banana Boat, de Harry Belafonte, tel qu'on pouvait l'écouter dans Beetlejuice. On revient tout de suite après. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. La 16 neuvième, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours dans la 16 neuvième, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm ou Radio Grand Lac.com ou l'application Radio Grand Lac que vous pouvez télécharger sur tous vos smartphones. Et elle marche du feu de Dieu. C'est formidable. Même aux Etats-Unis, vous l'entendez, c'est extraordinaire. Oui, oui, c'est vrai. On nous en a parlé, effectivement. Alors, du coup, dans la deuxième partie d'émission, nous allons revenir sur les sorties précédentes. Alors, ce que nous avions déjà pu vous conseiller... Assez souvent, donc on en a réévoqué. On peut réévoquer toujours un peu les mêmes. Toujours les mêmes. Vice Versa 2, Le Conte de Monte Cristo. On vous a reparlé la semaine dernière d'Aline Romulus qui est un bon alien sans plus, de Trappes, qui est un bon Shyamalan sans plus, de Largo Lynch qui est un bon film d'action sans plus, Deadpool et Wolverine qui est un bon Marvel sans plus, Emilia Perez qui est un très bon Audiard, mais alors attention aux comédies musicales. À découvrir. À découvrir. Et par contre, nous ne vous déconseillons jamais plus qu'il est le film dramatique avec Blake Lively dont le contexte est un peu douteux. Mais fort heureusement, il se rattrape dans les cinq dernières minutes. Sinon, de la semaine dernière, alors je vais aller très rapidement parce que je n'ai pas vu grand-chose. On va dire qu'il n'y avait pas non plus énormément de sorties de la semaine dernière. Je n'ai pas pu rattraper Tatami qui me donnait envie de ce film sur la judo-catte iranienne. Ça a l'air assez alléchant et propice à des réflexions liées à cette actualité un petit peu particulière que vivent les Iraniens. Ça me donne envie. Il est encore disponible donc j'ai essayé de me le rattraper. Par contre, j'ai vu deux films dont nous avions évoqué la sortie la semaine dernière qui sont disponibles à la fois sur My Canal et sur Netflix. Ce sont le film Hitman et le film Rebel Ridge. Alors, Hitman, c'est réalisé par Richard Linklater, donc le réalisateur de Boyhood, de la trilogie des Before, Before Midnight, Before Sunset, Before... Évidemment, j'en oublie toujours un des trois. Tant pis. Before Sunshine. Et puis, du coup, il nous revient avec une sorte de thriller, plutôt jeu de dupe, on va dire, sur un prof de philo qui, pour, on va dire, à rondir ses fins de mois, s'amuse à faire un peu la technique pour les planques des flics. C'est-à-dire que lui, il s'occupe de faire les branchements et tout ça. C'est pas banal, oui. Sauf qu'en un moment, on a besoin de lui parce qu'il n'y a pas personne disponible. on a besoin qu'il se fasse passer pour un tueur à gage. Et du coup, en fait, ça va devenir sa routine. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il va se déguiser pour se faire passer pour un autre tueur à gage, à chaque fois. Et c'est toujours pour piéger la personne qui viendrait payer un tueur à gage. Et une fois que... Ça va donner lieu à de nombreux malentendus ou de nombreux croisements de genre pour ces individus. Et le problème vient lorsque, un beau jour, il se doit de piéger une très belle jeune femme et qu'il tombe amoureux. Et donc là, forcément, il ne veut pas qu'elle soit s'arrêté par les flics. L'amour, toujours l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Et du coup, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal sur la première heure qui est un peu répétitive. Parce que, disons que Richard Lecléter insiste pour nous expliquer comment ça fonctionne. Mais on le voit de nombreuses fois et ça manque un peu de rythme. Mais alors, dès lors qu'on rentre dans le vif du sujet et sur l'élément perturbateur dont je ne vous ai pas trop révélé parce que ça arrive un peu après, là, par contre, on rentre vraiment dans ce que je disais, un jeu de dupe où le manipulateur doit s'amuser à beaucoup, beaucoup, beaucoup manipuler et manipuler à plus haute échelle. Et du coup, là, on arrive vraiment sur un scénario qui est assez amoral mais très, très, très savoureux. Et franchement, j'ai passé un plutôt bon moment. C'est sur MyCanal. D'accord. Donc, vous pouvez le voir à tout instant. C'est parti pour rester sur MyCanal, je pense, pendant de nombreux mois. Et puis, la sortie sur Netflix que j'ai découvert hier soir qui est... Attention. un excellent film. Ça s'appelle Rebel Ridge. C'est réalisé par Jérémy Saunier qui avait fait des thrillers comme Green Room ou Blue Ruin. Et là, il revient avec Aaron Pierre. Alors, vous ne le connaissez pas, mais je pense que, souvenez-vous de ce nom, on va en entendre parler très prochainement. Et il revient aussi avec Don Johnson et Anna-Sophia Robb. C'est... On pense à Rambo. On pense très rapidement à Rambo parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui débarque dans une petite ville qui n'a rien demandé et les policiers viennent lui chercher des noises. Alors là, en plus, là, ces policiers, mais Ripou... 15 carats. C'était pas très sympathique non plus, mais bon, là, apparemment, c'est pire. Ah, là, c'est Ripou 15 carats. C'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes, vous aussi, vous avez envie que les policiers prennent quelque chose. Et évidemment, les policiers embêtent cet homme sans savoir qui il est. Et en fait, lui, c'est un ancien marine professionnel des arts martiaux. C'est-à-dire qu'en fait, ils disent « Oh, mais c'est un nul parce qu'il n'a jamais fait de terrain. » Non, non, il n'a jamais fait de terrain. Par contre, en fait, c'était lui qui faisait l'instruction des arts martiaux. D'accord. Et alors, ne vous attendez pas... Mais c'était les masters. C'est limite ça. Mais alors, ne vous attendez pas un film d'action où il y a 15 000 séquences. Pas du tout, du tout, du tout. Il y a peut-être 3-4 scènes d'action sur le 2 heures de film. On est vraiment sur une escalade de la violence et de la tension. D'où le parallèle un peu entre Rambo et Richard. C'est ça. Avec la première saison de Richard qui là aussi... En fait, le but du film, c'est vraiment de montrer à quel moment on peut pousser jusqu'où, on peut pousser un homme et le moment, il va dire bon, là, ça suffit. Là, maintenant, vous allez payer. Et franchement, je vous le conseille, c'est sur Netflix, c'est très, très bien réalisé. C'est très sous haute tension et les acteurs sont formidables. Franchement, bon, écoute, à voir, c'est plus qu'un simple film d'action. Découvrir. Voilà. Conseil télé, nos conseils télé de la semaine. Vincent, ton conseil télé. Alors, tu veux que je commence ? Allons-y, allons-y. Il y avait quand même pas mal de films qui peuvent être intéressants. C'est une bonne semaine. C'est une bonne semaine, on peut le dire. Il y avait Peur sur la ville, notamment. Guillaume Conseil. Il y avait Beetlejuice, d'ailleurs, aussi, Beetlejuice. Bien sûr. Et Guillaume Conseil, d'ailleurs, Peur sur la ville. Le conseil, ce soir, il passe sur C8 à 21h15. Voilà. Il y avait dimanche 15 septembre, il y avait Arte, Luc, la main froide, un film avec Paul Newman. Paul Newman. Très, très bon film carcéral. Un film carcéral, effectivement, à 21h. Moi, j'avais envie de parler du film de Guillaume Canet, Ne le dit à personne. Un très, très, très bon polar, adapté d'un livre d'Arlan Coben, alors une libre adaptation. D'accord. C'est un film qui date de 2006. Le livre, lui, avait été écrit en 2001. Il a remporté pas loin de quatre Césars, quand même, et pas des moindres, puisque César du meilleur réalisateur, du meilleur acteur, de la meilleure musique et du meilleur montage. Rien que ça. C'est vrai que le montage était très, très, très bon. Oui, très, très bon. Avec des acteurs plus qu'emblématiques. Donc, évidemment, dans le personnage principal, François Cluzet. André Dussolier, dans le rôle du beau-père de François Cluzet, qui est un... Rôle d'arme, à contre-emploi. On le voit rarement dans ce registre. Voilà. Marie-Josée Croze, qui est l'amoureuse de François Cluzet, qui a disparu dans des circonstances tragiques. Et que, alors pour la petite histoire, sans dévoiler rien de plus, donc cette dernière a été assassinée dans des circonstances plutôt brutales et très violentes et incompréhensibles quelque part. Et donc, François Cluzet doit tirer un trait. Lui, il est pédiatre. Oui, c'est sa pédiatre. Voilà, il est pédiatre et il doit tirer un trait sur cet amour qui est vraiment la disparition de cet amour qui l'a peiné énormément. Et puis, un jour, il apparaît sur son email qui lui demande de se brancher à telle heure pour pouvoir lui montrer quelque chose. Il est assez intrigué. Il regarde et, en fait, apparaît sur une vidéo d'un public, d'un endroit. Alors, je ne me souviens plus très bien. C'est un cybercafé, je crois, non ? Un truc comme ça, non ? Non, non. Alors, là, c'est sur une gare où... Ah oui, oui, oui. Il voit donc là, c'est là plus que la silhouette. Il voit presque l'image même de sa chérie qui a disparu et avec la preuve évidente que c'est en direct. Donc là, il est sidéré et effectivement, commence une contre-enquête, on va dire, pour essayer de savoir quelle est la réalité. Une course contre la mort. Et une course contre la mort parce qu'il va être accusé. Donc, voilà. Alors, je tiens à signaler, je parlais de François Cluzet, André Dicholi et Marie-Josée Croze. Il y a Christine Scott Thomas. Évidemment. Nathalie Baye. François Berléand, flic qui va être plutôt, comment dire, compatissant et compréhensif de ce qui arrive à François Cluzet dans le film. Jean Rochefort. Oui. Pas des moins. Alors, il a... Qui, évidemment, s'occupe de chevaux. Voilà. Mais Guillaume Canet avait lié une amitié très particulière avec Jean Rochefort parce que, il faut savoir que Guillaume Canet était cavalier auparavant et il avait d'ailleurs voulu être cavalier. Il voulait en faire sa profession puis il y a eu, je crois qu'il a eu un accident qui a empêché qu'il puisse poursuivre dans cette voie-là. Il y a aussi Gilles Lelouch qui interprète un... Comment dire ? Un truand de haut vol. Enfin, un truand. Plus un... Comment dire ? Un petit voyou. Un voyou. Mais non, pas un petit voyou. Je me souviens plus de son rôle. Un gros voyou et qui est phénoménal dans ce film, je trouve. Il a vraiment un très, très, très bon... Parce que les gens se souviennent. Évidemment, ça avait beaucoup marqué à l'époque. C'est cette fameuse séquence de course en plein milieu du périf. Voilà. Parce qu'à ce moment où François Cluzet qui doit se faire arrêter à l'hôpital où il travaille, où il exerce sa profession de pédiatre, il décide de s'enfuir parce que c'est trop intriguant tout ça, tout ce qu'il vit et puis il veut savoir la vérité. Donc, il s'enfuit et donc il traverse à un moment donné effectivement le périph et il y a des scènes assez rocambolesques et des très, très bonnes scènes de cascades. Ah, c'est à le temps. Et ça s'est diffusé quand, du coup ? Alors, oui, c'est vrai que... Tu as la date ou est-ce que je l'ai ? Bien sûr, c'est le jeudi 12 septembre sur W9 à 21h10. Ah oui, c'est 10. Oui, parce que maintenant, plus c'est tard... Ce même jour-là, il y a quand même le Hobbit, la bataille des cinq armées, donc le deuxième volet. Mais moi, je suis moins fan. Le troisième volet. Oui, c'est le troisième volet. C'est la fin de la trilogie du Hobbit. Et bien moi, je vous conseille, alors vous allez encore dire que, dis donc, j'arrête pas de parler de la famille royale, mais j'avoue que j'aime beaucoup ce film. C'est The Queen de Stephen Frears qui, du coup... T'es très royaliste, toi. Finalement, non. Mais c'est vrai qu'au cinéma, je suis très intrigué par ce genre de destin. Et là, c'est porté par Hélène Myrène. Ce sera diffusé le vendredi 13 septembre à 21h sur Chérie 25. C'est, si vous voulez, la mort de Lady Di du point de vue d'Elisabeth II. Et donc, du coup, la mort de Lady Di et aussi, j'ai envie de dire, l'entrée au pouvoir en tant que Premier ministre de Tony Blair. Donc, c'est très, très, très intéressant. Hélène Myrène, elle est formidable. Elle a eu de nombreux prix, d'ailleurs, il me semble, pour ce rôle. Et Stephen Frears, c'est un des réalisateurs anglais que j'apprécie le plus. Qui a fait de très, très bons... Oui, qui est très particulier aussi. Oui. Et franchement, The Queen, c'est sans doute son meilleur. Autre film que je vous conseille, c'est Couleur de l'incendie. Ça passe dimanche soir sur France 2. C'est 2 et avec Lovis Cornillac aussi. Il est à Drucker, il y a Fanny Ardent, il y a Bono Poulvord. C'est, si vous voulez, l'adaptation de la suite de Au revoir là-haut. D'accord. Donc, on reprend un petit peu les éléments, mais évidemment, les acteurs changent. Très, très bon film. Au revoir là-haut. Au revoir là-haut, c'est excellent. Et Couleur de l'incendie, je trouve que Chloïs Cornillac a fait un très bon boulot d'adaptation. L'histoire est moins prenante. Adaptée donc de l'auteur de roman. C'est le maître, il me semble. Le maître, c'est ça. C'est ça. Et normalement, on devrait avoir l'adaptation du troisième livre parce qu'il me semble que c'est une trilogie. C'était une trilogie. Donc, j'ai hâte de savoir quand cela sortira. Écoutez, c'est la fin de cette deuxième partie. On revient après une deuxième pause musicale. On revient, bien sûr, pour parler de Tim Burton. Un focus complet sur Tim Burton, sur sa carrière et sa filmographie. Et bien évidemment, on vous a fait écouter Beetlejuice, mais aussi Tim Burton. C'est Batman. Et qui dit Batman, disait à l'époque Prince. Et Prince, c'était aussi Party Man que l'on pouvait entendre dans le film de Batman. c'était la fameuse séquence où le Joker débarquait au musée. Souvenez-vous, on revient tout de suite après. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. La 16 neuvième, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16 neuvième, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac, 92.fm ou radiograndlac.com. Et nous sommes ravis de vous accueillir pour la dernière partie de notre émission pour ce soir et nous allons consacrer notre focus cette semaine au réalisateur Tim Burton. Réalisateur très accamé qui a une très 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 grande fan base quand même. Oui. Mais qui, voilà, c'est une fan base qui a été un petit peu déçue par certaines productions. On va revenir un peu sur sa carrière là tous ensemble. Vincent est parmi nous encore, mais évidemment. Oui, bonsoir. Guillaume est en tournage. Restez avec nous. Mais il reviendra. Comme dit Charles Zeneiger, he will be back. Alors Tim Burton, Tim Burton quand même pour commencer, peut-être que peu de gens savent, mais Tim Burton a tout d'abord s'est lancé dans l'animation. Il a intégré la California Institute of Arts et en 79, il a fait un film d'animation de fin d'année qui s'intitulait L'attaque du céleri monstrueux. Voilà. Je pense que si nous ne l'avons pas vu, ce n'est pas très grave. Mais en tout cas, ce film d'animation de fin d'année a attiré l'attention des studios Disney. Et du coup, Tim Burton a pu travailler pour les productions de Disney des années 80. Donc on peut parler de Taram et le Chaudon Magique ou encore de Rocks et Rookie. Et puis, Disney commence à avoir un petit peu confiance en lui. Il lui accorde un petit pécule en 82, 60 000 dollars pour pouvoir réaliser un court-métrage d'animation qui s'appelait Vincent. Oui, c'est ça. Voilà. Il n'est pas inspiré de toi, mais inspiré de Vincent Price qui est, je pense, son acteur préféré. Alors en fait, je ne sais pas si ça peut dire quelque chose à quelqu'un parce que moi, quand j'ai vu ça Vincent Price, je me suis un peu rencardé en définitive. Je me suis rendu compte que c'était la voix off dans beaucoup de choses un peu fantastiques et un peu de films d'horreur et notamment dans le clip vidéo de Michael Jackson, Thriller. Thriller, c'est Vincent Price. Voilà. Et la fameuse voix d'outre-tombe qui termine en éclat de rire satanique à la fin. C'est son rire. C'est son rire. Et d'ailleurs, sa voix ténébreuse sera la voix off de ce court-métrage qui, je pense, vous l'avez sans doute vu puisqu'il était toujours proposé avant l'étrange noël de M. Jack. Donc, au cinéma en tout cas et puis même, je crois que si vous l'avez en DVD ou en Blu-ray, vous avez toujours le court-métrage Vincent qui est juste avant. Très glauque. Il est un peu glauque, oui, mais c'est un peu l'univers de Tim Burton. Tout à fait. Très influencé par tout ce qui est fantastique mais un peu sombre. Notamment, un de ses plus grands auteurs littéraires c'est Edgar Allan Poe. Allan Poe. Donc, voilà. Je suis très fan aussi entre parenthèses. Et donc, voilà. Ceci explique cela sans doute. Et du coup, peu après, en 1984, Disney lui donnait encore un petit peu plus d'argent pour faire un court-métrage mais cette fois-ci avec des acteurs. Le court-métrage s'appelle Frankenweenie et donc est une sorte de parodie de Frankenstein ou de reprise du mythe de Frankenstein mais cette fois-ci avec un chien d'une durée de 30 minutes. Alors, le film est disponible sur Disney+, et puis on en reparlera un petit peu plus tard mais il y a eu une autre version. Il est un peu désavoué d'ailleurs. Le court-métrage, oui. Il est un peu mis de côté par Disney qui ne voit pas ça d'un bon oeil pour les enfants parce que ça ne se rapproche pas de la charte enfantine de Disney, évidemment. et donc ça fait un peu grincer les dents au départ. Ah ben, chez Disney, forcément. Mais il y avait des gens qui croyaient en son talent créateur. Mais en tout cas, ce n'est pas Disney qui lui offrit la possibilité de faire son premier film. Non. C'est Warner Bros en 1985 puisqu'ils avaient un contrat avec l'acteur qui nous a quittés récemment, Paul Robbins qui incarnait une figure assez mythique de la télé qui était Pee-wee Herman, une sorte d'enfant, un corps d'adulte. Pour la télé américaine, évidemment. Télé américaine, bien sûr, parce que ce n'est pas très connu. En France, on n'aime pas trop ce genre de personnage. Et du coup, Paul Robbins avec Warner Bros il cherchait un réalisateur, on va le dire franchement, qu'il pouvait facilement influencer et du coup, Tim Burton a pu faire ses armes avec ce premier film Pee-wee Big Adventure. Le film est réalisé en moins d'un mois sans aucun dépassement budgétaire et le film fonctionne plutôt bien mais Burton désavouera un petit peu le film puisqu'il n'était pas très en phase avec la direction artistique. Par contre, Tim Burton va pouvoir s'exprimer largement avec son deuxième film qui est Beetlejuice dont la suite sort demain et avec un budget de 13 millions de dollars rapporte quand même un beau succès commercial emmené par la prestation de Michael Keaton et succès commercial qui représente à peu près 73 millions de dollars aux Etats-Unis seulement. Alors ça fait un peu sourire parce que là, ce week-end, la suite de Beetlejuice a quasiment fait le double en un week-end. Voilà, les temps ont changé. C'est clair. La Warner du coup est en pleine confiance avec Tim Burton. Beetlejuice est un succès. Ah bah dès qu'il y a les sous qui arrivent, forcément, ça attire la sympathie. Et là du coup, ils se disent mais est-ce que tu ne voudrais pas faire un film de Super-Hero ? Est-ce que tu ne voudrais pas faire la première adaptation sérieuse de Batman ? Batman avec Jack Nicholson qui l'a fait l'unanimité mais par contre lorsqu'ils avaient annoncé Michael Keaton ce n'était pas pareil. C'était très compliqué parce que Warner Bros a eu de nombreuses lettres. Je crois même que Tim Burton avait reçu des menaces de mort. Et on ne présente pas avec le mythe Batman. Attention ! Et déjà à l'époque. il a quand même imposé cette vision sombre du héros qu'on connaît désormais tous sous cet aspect-là. Gothique aussi surtout. Gothique, voilà. Très très gothique. Et le film est un succès monumental. 500 millions de dollars à l'échelle mondiale. Il gagne l'Oscar de la meilleure direction artistique largement méritée. et ça devient un phénomène totalement. Alors du coup Warner Bros voudrait que Tim Burton travaille tout de suite sur Batman 2 mais lui il dit non en fait je ne suis pas trop intéressé moi j'aimerais réaliser les deux mains d'argent. Et là Warner Bros dit nous ça ne nous intéresse pas va voir ailleurs. Et du coup Burton va voir la 20th Century Fox qui eux se dit il a du talent ce petit gars puis il a fait quand même 3 succès sur 3 c'est un bon score. Et du coup ils acceptent largement ils lui laissent la carte blanche pour réaliser Edouard Main d'Argent très autobiographique. Là on retrouve toute la thématique de banlieue de Burbank qui a du coup été chère à Tim Burton dans lequel a évolué effectivement Tim Burton toute son enfance. C'est aussi le dernier rôle de Vincent Price magnifique rôle d'ailleurs finalement c'est le docteur Frankenstein de ce film film très réussi qui en plus permet d'asseoir Johnny Depp en tant que star de cinéma puisqu'il n'était à l'époque une star de la télé. Je pense que tu es d'accord pour moi pour dire que c'est un très très grand film c'est un généreur. tout à fait alors je l'ai vu il y a très très longtemps il faudrait que je le revoie mais je me souviens bien du côté fantasque et fantastique de ce film avec beaucoup d'émotions en définitive et c'est ce qui comment dire c'est ce qui est sous-jacent dans toutes les oeuvres de Tim Burton finalement c'est un côté sombre mais de personnages qui effectivement sont très marginaux et dans un côté un petit peu finalement sombre et qui ont un côté très attachant néanmoins et donc voilà c'est un peu la pâte c'est peut-être le film qui résume le plus le style Burton c'est très personnel finalement à Tim Burton en définitive ce film alors le film est un succès critique et public et Warner Bros du coup regrette un peu de ne pas avoir donné de l'argent pour faire des romans d'argent et du coup rappelle quand même Burton pour lui demander la suite de Batman et là lui accorde la carte blanche que Warner Bros a un peu regretté puisque là cette fois-ci ils ne reçoivent plus de lettres pour être contre Michael Keaton mais ils reçoivent des lettres de nombreux parents jugeant que le film est très violent très sombre et qu'il n'est pas du tout dessiné aux enfants mais pauvre chou maintenant j'ai l'impression que c'est quand même acté que les Batman c'est pas très pour les enfants pour le coup ils ont tous suivi la droite lignée de Tim Burton en faisant des Batman encore plus violents plus sombres et la violence va crescendo il est forcé de le constater tout à fait donc là on est encore plus noir encore plus sombre encore plus gothique je sais pas si on peut faire plus 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 avec les derniers qui sont sortis ah oui bien sûr mais je veux dire par rapport au premier Batman là c'est encore plus poussé il y avait un truc humoristique entre les différents Batman à l'image et on voyait Batman qui disparaissait au fur et à mesure de l'image et que le Batman en 2030 c'est un écran noir un écran noir voilà c'est ça mais voilà Batman le défi c'est un film que j'adore je trouve que Michel Paifé en Catwoman était extraordinaire et Danny De Vito en pingouin c'était le meilleur show possible donc là pour le coup en fait les acteurs fétiches de Tim Burton sont sans conteste Johnny Depp et Michael Keaton et Michael Keaton qui ont joué je crois pas moins de 8 films chacun avec lui je crois sans doute sans doute sans doute par la suite un petit retour à l'animation alors même si c'est réalisé par Henry Selick bien évidemment quand on parle de Tim Burton on est un peu obligé de parler de L'étrange doyle de Monsieur Jack un chef d'oeuvre aussi également même encore surpris que Disney ait pu valider tout ça parce que je pense que là on était vraiment quand même dans le succès total de Tim Burton et qu'il fallait lui donner une carte blanche que c'était succès garanti ça l'est encore puisque L'étrange doyle de Monsieur Jack est un énorme succès et encore aujourd'hui un phénomène de pop culture arrive le film suivant on est en 1994 et là Burton va sur un film un peu plus personnel sur un biopic de Ed Wood donc Edward David Wood Jr réalisateur qui avait la renommée d'être le pire réalisateur de tous les temps réalisateur par exemple The Plan 9 From Outer Space et le film permet du coup à Burton de renouer avec Johnny Depp mais le film ne marchera pas du tout est-ce que c'était peut-être un film trop de niche le choix aussi du noir et blanc peut-être il a toujours été dans cette couleur-là finalement Burton mais c'est son premier film en noir et blanc par contre oui mais même s'il y a la couleur dans les précédents ou dans les suivants on va dire c'est toujours très sombre c'est toujours très sombre quand même et là je pense que peut-être que le sujet qui parlait je pense peu au public de l'époque et le noir et blanc je pense que ça explique certainement le fait que le film n'a pas rencontré son succès mais peut-être un grand succès d'estime il a une certaine suite dans les idées parce que en fait c'est pas gagné d'avance les thématiques qu'il choisit et les histoires qui font pas l'unanimité c'est le moins qu'on puisse dire c'est ça et donc il persévère néanmoins et à chaque fois bon il a eu quand même des succès phénoménaux sur des choses qui ne remportaient pas l'unanimité non plus mais Edwood c'est un succès enfin pour moi c'est une réussite totale Edwood je ne l'ai pas vu un suicide très très bon je te le conseille je regarderai bien avec eux alors premier échec commercial il enchaîne hélas avec un deuxième échec commercial qui est pourtant quand même très populaire désormais c'est Mars Attack avec Jack Nicholson Nathalie Parkman Pierce Brosnan enfin voilà ils sont 15 000 mais voilà on va dire qu'au même moment sur un autre film d'alien Independence Day c'est pas tout à fait la même chose c'est pas le même temps très au sérieux entre parenthèses mais moi entre les deux moi j'aime beaucoup Mars Attack en définitive moi c'est peut-être l'un des portons que j'aime pas trop j'aime bien c'est le côté un peu mais je suis pas trop dans le délire parodique et caricatural avec des références comment dire au style des années 50 avec un truc très kitsch totalement inspiré de la guerre des membres de H.G. Wells voilà mais donc tourné un peu en parodie mais il y a beaucoup d'humour ce qui caractérise aussi à mon sens les films de Tim Burton oui c'est vrai l'humour macabre cet homme là voilà et par la suite alors qu'il venait de réaliser quand même Batman 1 et 2 on lui propose un Superman Superman Lives avec Nicolas Cage il va travailler pendant un an dessus et le film ne sortira jamais alors il en reste des photos il en reste même un très bon documentaire réalisé par Kevin Smith qui permet de comprendre quel était véritablement le projet quelle était l'intention et puis il reste ce caméo de Nicolas Cage dans le film de Flash c'est assez étonnant quand même ce choix comme tous les choix d'ailleurs de Tim Burton parce que ça sort vraiment du de la du chose conventionnelle c'est ça mais en même temps je pense qu'il se disait je vais refaire une Michael Keaton en Batman parce que Michael Keaton en Batman n'est pas du tout évident je suis d'accord avec toi je pense que c'est ça ça ressemblait fortement à ce projet là alors film abandonné et on va dire que Tim Burton retrouve le plaisir de la caméra et le succès avec le très très bon Sleepy Hollow très bon j'ai beaucoup aimé sombre, gothique tête coupée Christopher Walken qui est extraordinaire il remportera encore l'Oscar des meilleures directions artistiques j'ai envie de dire là encore très 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 mérité et on va dire que c'est un peu après Sleepy Hollow qu'on perd Tim Burton alors il va tenter de nouvelles choses on va dire qu'il va essayer de se renouveler il va faire un remake de La Planète des Singes qui est pour moi son pire film je le trouve vraiment très très mauvais après j'ai beaucoup de mal avec l'acteur principal Mark Wahlberg je l'ai revu récemment il n'est pas très expressif on va dire non et puis j'ai revu récemment ce remake et c'est vraiment affreux le premier était tellement un choc et tellement visuellement et dans le jeu des acteurs et puis de l'histoire c'était c'est pas très très égalable ah oui c'est clair c'est clair c'est clair alors le film sera quand même un succès Tim Burton ensuite revient sur un ton un peu plus autobiographique avec Big Fish en 2003 qui succès plus critique que public en 2005 il revient avec Charlie la Chocolaterie et là on va peut-être commencer à se dire que Burton se répète pour chercher le succès commercial il l'a à chaque fois Charlie la Chocolaterie fonctionne mais toujours avec son acteur fétiche qui est Johnny Depp mais voilà je trouve que Charlie la Chocolaterie c'est un bon film mais qui est un remake qui est un remake mais qui est très très loin de la poésie de la première adaptation je trouve qu'il en tire quelque chose de très encore une fois parodique un peu un peu kitsch toujours un peu kitsch il aime bien ce côté là il revient à l'animation avec les noces funèbres qui là par contre est très réussie je trouve qui renvoie évidemment un peu à l'étrange noël de monsieur Jack mais qui est aussi là pour montrer ce côté humour macabre et donc c'est un mariage entre vivant et mort voilà et il revient ensuite avec Sweeney Todd un retour dans le gothique cette fois-ci comédie musicale sorti en janvier 2008 le film obtient un succès auprès de la critique mais pas trop auprès du public je pense assez déstabilisé par le côté comédie musicale il revient ensuite et ce sera son plus grand succès il renoue avec Disney avec Alice au Pays des Merveilles en 2010 plus d'un milliard de dollars au box-office adaptation contestée pour le coup sa vision un peu déjantée des mythes marche à merveille avec Alice au Pays des Merveilles je trouve et ça a le mérite d'être une suite voilà ce n'est pas une adaptation bête et méchante ça veut être une sorte de suite un retour d'Alice il fait référence à Alice au Pays des Merveilles qu'on retrouve de manière impeccable évidemment il y a quand même une prolongation du mythe de Alice au Pays des Merveilles je trouve tout à fait il renoue aussi avec Johnny Depp encore une fois en 2012 avec Dark Shadows qui était une adaptation de la série télévisée ça aussi j'ai bien aimé c'était très drôle très très drôle beaucoup d'humour là encore on pourrait se dire c'était peut-être du Burton facile on va dire Burton classique mais alors il y a Eva Green qui a un rôle formidable parce que je crois qu'il avait divorcé avant d'elle c'est Elena Boham Carter qu'on retrouve dans Swinny Todd qu'on retrouve dans La planète des singes qu'on retrouve dans Big Fish Sharia de la chocotterie en fait tous les films jusqu'à Dark Shadows et maintenant Monica Bellucci pourquoi ? mais avant ça Burton renoue avec son premier court-métrage Franck Enouini et cette fois-ci le fait sous la forme d'un film d'animation très réussi là aussi disponible sur Disney+, je trouve que c'est un très beau petit film d'animation alors pas à la portée de tous les enfants parce qu'ils ont déjà de 1,7 en noir et blanc et de 2 bon voilà il y a un côté humour macabre assez prononcé mais voilà ça reste quand même dans le côté bon enfant de Monsieur Jack et des noces funèbres donc si vos enfants ont vu ces deux films-là vous pouvez prolonger avec Franck Enouini je pense que ça passera sans problème puis alors là je veux dire que les références à Frankenstein et à fiancée de Frankenstein c'est énorme c'est parce que quand il était enfant c'était ses films préférés il y avait Frankenstein et puis il y avait un autre film qui est assez connu j'ai oublié zut peut-être je ne sais plus bon tant pis on n'a plus le temps on n'a plus le temps très rapidement il a ensuite fait un biopic sur l'artiste dont j'ai oublié le nom mais le film s'appelle Big Eyes Évan McGregor non c'est pas Évan McGregor non 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 c'était c'est avec Amy Adams c'est Christophe Waltz et Big Eyes du coup c'est sur la peintre je l'ai vu en plus c'est de gros yeux non non mais c'est bon je vois j'aime beaucoup ce film d'ailleurs je trouve qu'il est passé un peu inaperçu mais je trouve qu'il est très très bon j'étais très intrigué en voyant la bande-annonce et je n'ai pas été déçu en le visionnant c'est peut-être son film le plus classique on va dire oui oui où il s'efface on va dire puis il y a une intrigue qui est plus proche d'une forme de réalisme oui qui n'apparaît dans d'autres films sur les escroqueries voilà et puis ensuite il renoue avec le fantastique avec Miss Peregrine et les enfants particuliers avec Eva Green film qui m'a un peu déçu je dois l'avouer je ne le trouve pas extraordinaire même si je trouve que la direction artistique est encore à saluer et puis il renoue mais alors cette fois-ci ce sera la dernière fois parce qu'il n'a clairement pas du tout aimé l'expérience il renoue avec Disney pour faire l'adaptation Dumbo avec Colin Farrell avec Eva Green avec Michael Keaton et Danny De Vito et pour le coup j'ai personnellement bien aimé cette réadaptation de Dumbo qui va un petit peu plus loin que le dessin animé de l'époque en proposant une sorte de critique des parcs d'attraction et je trouve que que Disney a validé ce film voilà alors apparemment ça a été accouché dans la douleur mais vraiment j'ai bien aimé cette réadaptation là dont on parlait j'ai retrouvé le nom des acteurs principaux c'est Amy Adams et Christophe Christophe est-ce que t'as le nom de l'artiste l'artiste qui faisait ça non je sais pas là non c'est pas grave et pour finir Tim Burton a renoué avec le succès chez Netflix avec la série Mercredi avec qui il a rencontré Jenna Ortega et du coup il revient dès demain avec la suite de Beetlejuice et Jenna Ortega et Michael Keaton et Winona Ryder et du coup s'accompagne de maintenant Monica Bellucci qu'il a rencontré au Festival Lumière en 2022 j'étais là c'est vrai que c'était assez particulier pour l'anecdote la manière dont elle a remis le prix à Tim Burton c'est en fait c'était trop rapide c'était tiens prends ça et en fait on sentait véritablement qu'elle était un peu déstabilisée un peu timide et je pense que il y avait déjà des prémices de certaines choses je pense que le soir la nuit a été très sympathique mais cela ne nous regarde pas cela ne nous regarde pas mais est-ce que tu aurais un film préféré de Tim Burton moi je pense c'est Batman le défi moi c'est Edouard aux mains d'argent et j'aime beaucoup Mars Atta j'aime beaucoup Dark Shadow franchement il y en a pas mal qui me plaisent beaucoup d'accord c'est un réalisateur qu'on conseille qu'on invite bien sûr à découvrir à redécouvrir on a à peine eu le temps d'évoquer plus de choses qu'on aurait pu dire encore le concernant mais bon on a évoqué son style sa filmographie complète voilà donc voilà et normalement son prochain projet ce serait un remake de l'attaque de la femme de 50 pieds une femme géante oui mais ça je me rappelle de ces titres là quand j'étais gamin il y avait quand même certains films qui passaient américains qui passaient avec des trucs comme ça qui sont assez impressionnants quand on est gamin c'est terrifiant mais on a envie de voir ça il va revenir plus à un côté à Mars Attaque je pense oui je pense aussi en tout cas il a adoré faire cette suite de Beetlejuice le succès est quasiment garanti et apparemment les retours critiques sont très très bons donc je pense que Tim Burton a peut-être trouvé du baume au coeur je pense côté cinéma moi c'est ce second degré que j'aime bien chez lui notamment dans Mars Attaque justement on est d'accord côté radio demain vous allez retrouver trois émissions l'émission Comment ça va présentée par Doc Bruno de 11h à 11h45 puis ensuite l'émission Le jeu du mouvement présentée par Joe de midi 15 à midi 30 et enfin l'émission Destination Bien-être présentée par Anaïs de 13h à 14h pour finir sur Tim Burton on va s'écouter un extrait de Sweeney Todd le barbier de je ne sais plus comment ça s'appelait de Fleet Street et donc on va écouter Johnny Depp et Elena Bohm Carter d'ici là on vous souhaite une très bonne semaine portez-vous bien et allez au cinéma et n'oubliez pas la fameuse interview de Anne Consigny d'endredi 13h ce vendredi à 18h voilà et nous aurons la possibilité de vous reparler de ce très beau festival d'Atkin Invite qui aura lieu ce week-end portez-vous bien à la semaine prochaine ciao 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 ciao